Je crois qu'il faut qu'on remette à plat un certain nombre d'idées, la façon de les exprimer. J'ai eu l'occasion de dire à d'autres médias, dans cette campagne, pardonnez-moi, j'espère que les enfants ne nous regardent pas, je vais utiliser un gros mot, je nous ai trouvé chiant. Pas d'idées nouvelles, pas d'aspérité, ça manquait de vie tout ça. Et je crois que pour mener une campagne présidentielle, il faut à la fois parler bien sûr le langage de la raison, et parler programme, mais il faut aussi parler le langage du cœur, il faut se lâcher, il faut faire rêver les Français. Je pense qu'il faut qu'on soit une droite explicative et une droite assumée. Nous commettons une erreur de diagnostic. J'entends partout, les idées de droite sont majoritaire, c'est totalement faux. Les idées de droite ne sont pas qu'autour de l'autorité, du besoin d'autorité. L'idée centrale de la droite, c'est la liberté. Il faut expliquer aux Français que c'est à nous, que M. Macron prétend nous donner de la liberté, mais qui ne nous en donnent pas, et que nous, notre objectif, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté d'assumer sa vie individuelle, la liberté individuelle. C'est cette liberté-là qui nous protégera. On est plus protégé par la liberté que par l'égalité. Car je comprends bien, dans ce monde troublé, que les Français aient ce besoin de protection. Eh bien, il vaut mieux plus de liberté que plus d'égalité pour répondre à ce besoin de protection. Et ça, cette philosophie-là, je pense qu'elle nous a manqué. Je trouve que dans les grandes difficultés que connaît la France, ça n'est pas absurde de travailler avec le président réélu. La ligne qui a été choisie est donc celle d'une opposition, mais ce sera, en tout cas pour ce qu'on veut, nous, dans les Yvelines, une opposition constructive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada